J'ai commencé à l'âge de trois ans et demi. Pendant un an et demi j'ai pas pu faire de matchs, j'ai fait que des entraînements parce que je n'avais pas encore l'âge pour accéder sur les terrains. Je crois que c'était 55 en baby-foot. J'ai commencé à 51 et j'ai jamais connu d'autres clubs à part Dijon et Sochaux. Je suis monté progressivement, j'ai fait pratiquement toutes les catégories. Je suis passé aussi par les 17 nattes. J'ai fait à peu près 10-15 matchs avec eux. J'étais surclassé parce que de base j'étais en U16 mais sinon j'ai fait pratiquement toutes les catégories jusqu'à senior. J'ai fait beaucoup d'essais dans des clubs de formation notamment Marseille, le Havre, tout ça. Mais ils m'ont dit que j'étais trop timide pour intégrer un centre dès le plus jeune âge. Donc ça c'est pas fait à cause de ça. Ils m'ont dit que j'étais un peu trop réservé. Donc ça a échoué malheureusement. En U14, j'ai eu une blessure qui m'a éloigné des terrains pendant deux ans. J'ai eu l'osteocondrite des deux genoux. Donc j'ai été faire les examens poussés à Amiens dans des grands hôpitaux. Ils m'ont dit même que si je continue à jouer blessé, je pouvais finir sur une chaise roulante. Donc je me suis arrêté pendant deux ans. Mon genou s'est bien solidifié et j'ai pu rejouer. J'avais lâché complètement l'affaire d'être professionnel. Moi, je jouais juste parce que j'aimais le foot, j'adore le foot, je joue toujours au foot. Donc on m'a mis sur un terrain et j'ai joué, j'ai joué. Et au final, avec mes matchs que j'ai fait avec Saint-Quentin, il y a Dijon qui s'est manifesté. Donc on a sauté sur l'occasion directement. J'ai travaillé quand même trois mois, donc je faisais ça à côté. Tu faisais quoi ? Je réparais des palettes. En fait, dans le transport, des fois, de marchandises, ils mettent sur des palettes. Et quand les palettes sont cassées, on les répare, on remet des clous, on remet du bois. Donc voilà. Il y a eu des journalistes locaux qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de clubs qui venaient me voir en tribune. Et moi, je n'y croyais pas. Je ne savais pas que c'était pour moi tout ça. Donc au début, ça faisait bizarre. Après, on a fait notamment un parcours en Coupe de France. Donc on a été en 32e contre Metz. On a pris un but dans les dernières minutes de la prolongation. Donc je pense que c'est ce match-là qui a fait que Dijon m'ont voulu. Donc c'est aussi grâce à cette Coupe de France. Gaëtan m'avait parlé aussi de son parcours qui venait de l'amateur. La différence avec moi, c'est que lui, il a fait un centre de formation, je crois. Mais c'est à peu près exactement le même parcours. Donc je suis content d'avoir quelqu'un qui a vécu pareil que moi. J'avais le choix avec des autres clubs, des clubs de Ligue 2 aussi et des clubs de nationales. Et aussi un club à l'étranger en Espagne, en Liga. Mais on a tranché pour Dijon parce qu'on a vu que c'était un club familial. On a entendu de bonnes choses sur eux. Mais je ne regrette pas du tout mon choix. Avant même le terrain, je dirais l'installation déjà, avec toutes sortes de bains froids, bains chauds, hamams, sonores. Aussi, c'est un truc bel ce que je vais dire. Mais par exemple, le pactage. Nous, à Saint-Quentin, comme j'ai déjà dit, on prenait notre survête ou notre short, notre maillot qu'on allait acheter à Intersport ou d'autres marques. Et voilà, on jouait avec ça. Alors que là, on a tout, jogging déjà dans notre sac. Et ça, c'est beau. Franchement, je n'avais pas du tout l'habitude. Je suis arrivé en pro et c'est comme si on faisait tout à ma place. Et moi, je rentrais chez moi, je faisais mal ici, je faisais ça. Alors que là, on me le fait. Donc, on peut dire que c'est un peu chouchouté. Je le vois complètement comme une force parce que je me dis qu'il y en a beaucoup dans des centres de formation qui galèrent, qui n'arrivent pas trop à monter en pro. Et moi aussi, je le vois comme une chance parce que passer de amateur à pro, c'est quand même, on va dire, exceptionnel parce que ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance de faire ça. Donc, je le prends comme une force. L'insouciance, je pense, parce que je me dis que je viens d'amateur et que je n'ai rien à perdre parce que j'étais déjà en bas. Donc, je prends les matchs au fur et à mesure. Je ne pense même pas au lendemain. Je ne pense à rien. Dès que je suis sur le terrain, je vis le moment à fond parce que je sais que j'ai une chance énorme d'être passé pro alors que j'étais amateur. La confiance parce qu'en amateur, on va dire, c'est un peu plus facile. On passe un peu mieux les défenseurs. On marque un peu plus de buts. On fait un peu plus de passes. Quand on arrive dans l'élite, c'est un peu compliqué à marquer, à dribbler. C'est un peu plus dur. Donc, moi, je sais que si une, deux fois ou trois fois, je n'y arrive pas, je vais me dire, allez, allez, il faut continuer. Mais je sais que dans ma tête, il y aura une part de perte de confiance. Donc, mais pour l'instant, ça va. J'arrive à gérer pour l'instant. La première partie, je l'ai bien gérée parce qu'il y avait mes agents, il y avait mes amis, ma mère. Il y avait tout le monde autour de moi qui me disait, il faut que je reste, il faut que je garde la tête sur les épaules. De toute façon, ce n'est pas mon genre de prendre, comme on dit, entre guillemets, la grosse tête. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai connu. Du coup, c'est pour ça que je la prends comme une force. Donc, on a su bien parler avec mes associés, tout ça. Donc, on n'a pas fait attention au début parce que c'était ma première année pro. Je venais de commencer les matchs. Donc, on l'a bien pris, mais on a juste jeté un œil dessus. C'est tout. J'ai un peu moins enchaîné les matchs. Je pense avec trop de charge de travail, je pense. Aussi, après, il y a eu un recrutement de poids, on va dire, à Dijon. Ils ont recruté Yacine Benzia. Donc, le coach m'a un peu écarté du groupe. Franchement, comme je vous ai dit, je viens d'amateur. Ce n'est pas pour ça que j'allais baisser les bras. Donc, j'ai continué à travailler, travailler. Aujourd'hui, je suis ici à Sochaux et je me plais bien. Ça s'est fait directement. J'ai eu le coach au téléphone et avec mes agents, on a tranché pour Sochaux parce que déjà, d'une, le coach, mes agents le connaissaient bien. Ils aiment bien comment ils travaillent, tout ça. Ils savaient que j'allais progresser directement ici. Et je ne regrette en aucun comme mon choix ici parce qu'en à peu près trois ou quatre mois que je suis ici, j'ai tellement progressé. Que ce soit tactiquement, physiquement, pas trop parce que j'ai eu une blessure en début de prépa. Mais tactiquement, techniquement, franchement, c'est super. Il y en a qui le voient comme un mal alors que moi, je le vois comme un bien parce que je savais que j'allais énormément progresser avec le coach qui me fait confiance. J'aime beaucoup son style de jeu, tout ça. Donc, je savais vraiment que j'allais progresser. Moi, mon but, ce n'est pas d'aller en Ligue 1 et cirer le banc ou faire des matchs en E3 ou autre. C'était vraiment, même s'il faut redescendre d'un échelon, je le ferais et j'essaierai de progresser un maximum. Franchement, bien, très bien même, je dirais. Après, c'est vrai qu'on me demande d'avoir des stats. C'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas un style de jeu, on va dire, à avoir des 15 buts en 30 matchs ou autre. Mais j'essaie de donner le maximum sur le terrain et j'essaie de récompenser mes coéquipiers qui font un travail énorme aussi. J'en ai conscience parce que les gens se disent que je viens de Ligue 1. Donc, il faut que je prouve que je suis au-dessus ou autre. Mais, on va dire, je n'ai pas à prouver ça parce que de base, je viens d'amateur. Donc, je suis un joueur comme tout le monde. Je ne suis pas un joueur au-dessus du lot ou en-dessous du lot. On est tous sur le même pied d'égalité. Donc, après, je comprends les supporters ou autres qui veulent des stats. Mais dans le foot, il n'y a pas que des stats. Il y a aussi des actions créées. Il y a aussi des décalages. Il y a tout dans le foot. Justement, ça m'a choqué parce que je m'attendais vraiment à un championnat très physique, très dur physiquement tout ça. Mais pour l'instant, après, c'est vrai qu'on a joué contre des équipes qui jouent un peu au ballon quand même. Il y a le seul match à Mien où j'ai trouvé vraiment c'était dur dans le combat, au milieu. Tout ça, c'était vraiment costaud. Mais sinon, pour l'instant, les autres sept matchs que j'ai joués, je n'ai pas trouvé ça très, très physique. Je le vis bien. Après, c'est vrai que c'est une petite ville. Donc, je ne suis pas du genre à aller sortir H24 ou aller boire un verre tout le temps. Moi, je suis plus quelqu'un de posé chez soi, qui regarde la télé ou qui regarde des matchs ou qui joue à la play. Mais non, pour l'instant, je m'acclimate bien. Donc, c'est tout ce que je demandais. Déjà, progresser un maximum au niveau tactique, physique et techniquement. Après, ce que je vis, c'est comme les gens l'attendent, c'est les stats un maximum. Et moi, ce que je voulais impérativement, c'était jouer. Pour l'instant, je joue beaucoup, donc je n'ai pas à me plaindre. Après, c'est clair qu'il faut que je fasse mieux, beaucoup mieux. Et ça, j'en ai conscience, je le sais, mais ça va venir. Et là, je suis en train de monter en puissance physiquement. Je me sens mieux physiquement, donc ça va. On ne cherche que ça à domicile, la victoire, parce que c'est là que ça se gagne. Les matchs à domicile, c'est important. Il faut les trois points à chaque match. Même si on joue le premier, le dernier, au milieu du tableau, il faut les trois points à domicile impérativement. C'était bizarre déjà à Guingamp, donc chez nous encore pire, parce qu'on a besoin d'eux. Parce qu'on peut dire que c'est l'âme d'un club, les supporters. En amateurs ? Il y avait cinq personnes dans la tribune, ça m'a allé aussi. Mais bon, là, c'est vrai qu'avec 5000 personnes, ça faisait du bruit, ça nous pousse à marquer. Donc, c'est clair que ça ferait un vide, mais après, c'est comme ça, on ne peut pas prendre de risques avec ce virus. Sous-titrage Société Radio-Canada